Ce sont les japonais qui ont inventé et codifié l'art du bonsaï. Donc il n'est pas étonnant qu'ils aient utilisé cet arbre si présent chez eux qu'on appelle l'érable du Japon, l'acerpalmatum. C'est donc un bonsaï d'extérieur. C'est un arbre qui n'a pas aimé vivre dans la maison. De toute façon, il est caduque. Donc en hiver, il est au repos, il n'a plus du tout de feuilles. Mais on retrouve chez ces acers miniatures toutes les caractéristiques des acers qu'on aime dans le jardin. Le feuillage avec des coloris très tendres sur les jeunes feuilles. On en voit encore quelques-unes là en dessous. Puis ensuite, il prend la couleur définitive qu'il aura tout l'été jusqu'à l'automne. Et puis à l'automne, il va prendre des couleurs éclatantes. Donc comme vous le savez, en fonction des variétés, vous en aurez des jaunes, des orangés, des rouges vifs. C'est une merveille. C'est un arbre, l'érable, donc ce sera la même chose sous la forme de bonsaï qui n'aime pas le plein soleil et qui craint la chaleur. Donc il faudra le mettre à mi-ombre sur votre terrasse, un endroit où il est le soleil le matin par exemple, il sera ravi ou en toute fin d'après-midi. Mais surtout pas les mettre au soleil aux heures les plus chaudes. Vous veillerez bien à ce que la terre reste fraîche tout le temps. Vous voyez, en touchant et puis en regardant la couleur, on voit que la terre est sombre. Je sens la fraîcheur sous mon doigt, c'est parfait. Il ne faudra surtout pas le laisser dessécher. Parce que l'érable du Japon est sensible à ça. Pour lutter contre la chaleur, quand vraiment, vraiment les températures sont élevées, rien de tel que de le brumiser. On appelle ça bassiner le feuillage. Vous viendrez le brumiser, il va adorer, c'est vraiment fait pour lui. C'est une plante qui ne craint pas du tout. Et regardez, en touchant les feuilles, je viens de découvrir, après les fleurs, on voit ses fruits caractéristiques des érables. Et là, miniature, c'est ravissant, c'est rouge, c'est rose. Comme tous les bonsaïs, ils vont demander un suivi de l'attention. Il va falloir les tailler, tailler le feuillage régulièrement pour qu'il reste bien compact. Garder la forme qui a été donnée, là c'est la forme d'une petite forêt. C'est un très joli sujet, comme tous les bonsaïs, qui sont faits pour les gens passionnés et pour les patients.